La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 26 mai 2021. Dans l'affaire Lothalie Mollet, Réoumi Cotillan révèle que le nom du meurtrier ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. Et le journal du groupe Réoumi Network soutient qu'il y a eu usurpation d'identité, ce qui explique l'absence du nom de Kaby Jatta sur la liste des graciers. Mais ce journal fait remarquer que le présumé meurtrier de Lothalie était bien éligible à la grâce, car il purgeait une peine de six mois pour CBV avec ITT de dix jours. Et sur les six mois, il avait déjà purgé cinq, ce qui le rend éligible à la grâce présidentielle du fait du délit. Et du délai des preuves noteraient Réoumi Cotillan. Le sieur Bité lui qui avait volé une Porsche et tué sauvagement son propriétaire avant de le jeter dans un tunnel, risque cinq ans de travaux forcés et la réclusion à perpétuité si on en croirait Réoumi Cotillan, qui revient largement sur cette affaire d'assassinat avec acte de barbarie, qui a été jugée à la barre de la chambre criminelle d'appel hier. Dans la livraison du jour de libération, l'on rapporte un drame qui a eu pour cadre Waqina Nimzat concernant Papa Diachabi, un jeune âgé de 18 ans qui a été tué par balle. Son ami Al-Assansi croyait que l'arme trouvée dans un véhicule qui l'avait été factice fait savoir Libération, qui rapporte que ce dernier avait demandé à Papa Diachabi de lui faire une photo pendant qu'il brandissait l'arme. L'achat d'un avion de commandement présidentiel est toujours d'actualité dans Libération, où Biray Msek exige la vérité sur le prix. Et cet achat d'un nouvel avion de commandement présidentiel divise la classe politique sénégalaise, selon Sud Quotidien. Ce journal informe qu'après les attaques et autres critiques acerbes de l'opposition sénégalaise, qui n'envoie pas l'opportunité au vu des finances asphyxiées par la COVID-19, le camp du pouvoir parle de faux débat, non sans brandir l'option sécuritaire. Et dans ce même quotidien, le forum civil exige la lumière sur le montage financier de cet achat d'un nouvel avion présidentiel. Pendant ce temps, Libération présente le crédit mutuel du Sénégal comme un gâteau destiné à une poignée d'individus. Evox Populi nous apprend que la Ségis démarre aujourd'hui la commercialisation des 30 hectares de l'assiette de l'aéroport Léopold-Cédar Senghor. Et ses terrains de l'ancien aéroport de Dakar seront vendus entre 80 et 240 millions de francs CFA, révèle l'observateur qui y voit un deal de l'État pour financer son projet de 100 000 logements. L'Obs fait aussi état de plus de 709 milliards de francs CFA en dons et crédits, parlant de l'État, du Corona et des milliards de francs CFA récoltés entre prêts et appuis. Khalifa Sale, lui, ne compte appuyer aucun candidat pour la mairie de Dakar. C'est lui-même qu'il dit à la une du journal du groupe Futur Média dans l'Obs. L'ancien maire de Dakar promet qu'on ne l'entendra jamais sur le débat de candidature. Et pour ses prochaines élections locales prévues en janvier 2022, Les jeunes sont à l'assaut des mairies. Selon enquête qui indique qu'à plus de sept mois de ces locales, beaucoup de jeunes briquent des mandats à la tête des mairies. Et du son neuf et des idées nouvelles sont signalées par ce quotidien. Le quotidien, au témoin, s'interroge sur le capitaine de l'APR pour Dakar à l'occasion de ces locales. Entre Abdoulaye Dufsar, que ce journal présente comme un capitaine légitime, Amadou Ba, que le témoin voit comme un leader charismatique et balèze, et Aboubakar, Sadir Bey, qui pourrait être le troisième larron. Moudou Diagne Fada, lui, pour les locales dans le département de Kébemère, promet un score de plus de 90% à Beno. À la scène O, le problème s'appelle Jani Arnal, selon Libération, qui avoque largement le malaise qui secoue cette boîte. Vox Populi rapporte la réponse de Serine Bas Abdouradre, qui met en garde Shero Oumar Diagne, suite à ses propos jugés diffamatoires sur Serine Touba. Le porte-parole du khalif des mairies juge dommage d'attaquer les gens dans leur foi. Il ajoute que la communauté mairie peut régler directement ses attaques en un laps de temps, mais elle est une communauté de paix. Devant le colon, Serine Touba a été toujours courageux, affirme Serine Bas Abdouradre dans Vox Populi, où le daïrach ou Damoul Khadim menace aussi Cheikh Oumar Diagne. Et dans Dakar Times, l'on indique que le couloir d'instabilité du Sahel s'établit entre Tripoli et Bamako, en passant par N'Diamena, un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. À la page 3 de Dakar Times Toujours, l'on propose l'échographie du déraillement de la transition au Mali avec Babacar Justin Diaye. Assane Samb, au même moment, va haut de la défait sur la situation au Mali dans Réoumi Quotidien et rappelle que quand on joue avec le feu, on se brûle. Aliu Sissé, lui, a choisi ses meilleurs lions. Pour les Amicots du Sénégal, la liste contre Zombies et Cap Vert a été rendue publique hier. Et Stade, qui nous l'apprend, informe que 26 joueurs ont été convoqués à Bibialo et Balotouré sont incertains, selon Stade, qui signale les retours de Mendy, Sabali, Gomis, Gassama et Sar. Stade nous fait part aussi de la finale de l'Europa League prévue à 19h et voit Manchester United en favori face à Villarreal. Dans son Oulombe, Omezen se prononce sur sa prochaine sortie et déclare « Les amateurs me verront dès que je serai prêt ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.